allez c'est parti pour les mots de la semaine les nouveaux mots de la semaine à travailler qui seront dans la dictée à la fin de la semaine alors on va rencontrer beaucoup le son en et puis ben on va commencer par le mot enfant dans lequel on entend deux fois le son en et la première fois on écrit e n en ensuite la deuxième fois on écrit à n et il ya un t muet parce que alors ce t muet on n'entend pas quand on dit juste enfant mais on l'entend dans un mot dans le mot enfante une enfante ça se dit pas trop mais on l'entend et puis dans enfanter enfanter ben ça veut dire mettre un enfant au monde voilà on l'entend aussi dans le mot enfantillage un enfantillage c'est un rapport aussi avec le mot enfant ça veut dire avoir faire quelque chose qui ressemble à ce que font les enfants donc enfant il ya deux fois en il ya e n et à n donc déjà tu retiens tu te dis enfant il ya deux fois en qui s'écrit de manière différente maintenant il faut que tu mémorise faut que tu trouves un truc à toi pour te souvenir que la première fois c'est en e avec un e et la deuxième fois c'est en avec un a alors je sais pas si tu dis enfant commence par un e 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 ensuite tu n'oublies pas le t muet parce qu'on peut dire enfanter enfantillage enfante donc là tu mets sur pause tu l'écris cinq fois et tu les pelles je vais très vite sur le mot suivant je vais très vite sur le mot suivant puisque on l'a eu dans les dictées mais il y en a encore quelques-uns quelques-unes pas beaucoup qui se sont trompés le mot dans d'accord qui veut dire à l'intérieur le mot dans qui veut dire à l'intérieur il s'écrit avec le en a n et s'écrit avec un s muet dont je ne peux donner absolument aucune explication il faut que tu mémorise là tes yeux et regarde ça là c'est un bloc c'est un dessin c'est dans qui veut dire à l'intérieur d'ailleurs il ya un mot qui veut qu'il ya le mot dedans mais tu vas retrouver dans là c'est dedans et de dents accrochés alors tu vas mettre sur pause et l'écrire plusieurs fois et les plaies dans on y va pour le troisième mot encore un an ça commence par j j de joues jambes alors jambes le en a et ensuite par contre il ya un m tu sais pourquoi parce que la lettre qui suit est un b qui dit je veux un m devant moi le b dit je veux un m devant moi absolument absolument il chasse le n il le remplace par un m il rajoute un bon alors comment comment mon comment savoir que c'est un a ici pas un e parce qu'il ya un e à la fin trouver ta petite histoire faut mettre en mémoire en photographiant le dessin en essayant de l'apprendre par coeur faut l'écrire plusieurs fois pour que ta main la prennent par coeur aussi comme quand on fait la gymnastique des doigts tu mets sur pause tu l'écris plusieurs fois le mot suivant on retrouve un mot avec un accent circonflexe c'est le mot forêt je me demande si on n'a pas déjà eu forêt mais je veux qu'on le révise parce que j'en ai besoin pour la dictée de fin de semaine faux raient il ya un t muet et un accent circonflexe l'accent circonflexe en fait souvent il vient d'une lettre qui autrefois était placé là il était un s avant forêt c'est plus comme ça mais avant forêt ça s'écrivait comme ça et le s s'est envolé il s'est envolé et il est devenu un accent circonflexe pourquoi ça c'est toutes les énigmes de l'orthographe il ya un t muet parce que on dit par exemple un petit chemin qui passe par la forêt on dit c'est un petit chemin forestier et puis figure toi que dans la dictée la forêt elle va être sombre elle va être sombre obscur ça veut dire qu'on n'y voit pas bien quand c'est sombre et donc il y a même quelqu'un qui va tomber parce que dans la forêt sombre on peut tomber alors sombre va commencer par le s qui s'écrit avec un s ensuite on entend on donc on sait qu'on a un o on n ou m sombre il ya un b donc le n a été chassé par le b pour devenir un m et ensuite attention attention c'est sombre 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 donc tu vas pouvoir mettre sur pause l'écrire plusieurs fois pour t'entraîner alors ensuite on écrit une fois ensemble les mots nombres de 11 jusqu'à 20 donc là tu écris en même temps que moi 11 au jeu ensuite douze de douze jeu il ya le bon il ya le ou ensuite 13 13 très il ya le et cette fois ci e i 13 donc là on a un là on a ou là on a et 11 12 13 14 14 là on a le q 14 15 15 15 là où 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 là je sens le danger 15 il ya le 1 1 i n et 16 regarde je fais exprès de l'écrire à côté de 13 parce que 13 et 16 ils se ressemblent quand même beaucoup regarde es es 13 16 et enfin et enfin et enfin je peux pas je peux pas pousse toi wistiti est-ce que tu avais écouté l'histoire wistiti de du mot 20 je me souviens plus pourquoi est-ce qu'il y a un g pourquoi est-ce qu'il y a un g à 20 je me souviens plus tu sais toi ah alors je vais réexpliquer 20 v i n tu te souviens il y a un g qu'on n'entend pas et un t qu'on n'entend pas parce que ça vient les premiers qui ont inventé le mot nombre 20 ce sont les romains en langue latin et il disait 20 j ti il disait pas 20 il disait 20 j ti tu te souviens oh mais ils sont hungry oui ça a rien à voir je sais pas t'as dit quoi là ils ont cookies oui mais ça t'en veux 20 des cookies c'est ça mais d'accord ouais d'accord t'auras 20 j ti cookies 20 j parce que moi je dis plus 20 maintenant je dis 20 j d'accord d'accord cookies ben c'est pareil 20 j ti c'est en latin j'ai le droit de parler en latin quand même 20 j ti c'est pareil que 20 mais comme ça tu vois ben je retiens que hop hop voilà allez c'est fini pour aujourd'hui ben c'est fini génial ben c'est fini je t'aime je t'aime